Ma mission TV, le miroir du mort. Mais c'est une façon de tuer les partis politiques, et ça va même à l'encontre, il y a une lutte, un combat politique. Il y a des gens qui sont devenus des ministres, qui sont en bon côté, qui sont les leaders, qui sont les partis, qui sont les moyens, qui sont les députés nationaux. Et les gens qui sont tous les partis, ils ont travaillé sur l'UNC, qui ont travaillé sur l'UNC, qui ont travaillé sur l'UNC, qui ont travaillé sur l'Ensemble pour constituer l'Union Sacrée. Et le ministère n'a pas tout le monde, qui n'a pas eu le parti. Il y a eu le parti, qui a eu le parti, qui est le parti, qui a eu le parti. Si ces gens répondent à eux, ils ont répondu à leur besoin, et qu'ils aient des ministres, ils se sont tous les autorités, ils ont les liés et les autorités. l'église catholique a travaillé en collaboration mais ce n'est pas pour autant qu'il faut avoir comme accomplice quand les gens souffrent les gens n'ont pas à manger l'eau potable est athée le courant est athée il faut que l'église a l'eau banine il ne fallait pas l'eau banine le moment n'était pas il fallait que l'eau banine et à quel an c'est que l'union s'est créée et comme déjà les gens ont des camarades il y a complémentarité une collaboration entre nos membres du gouvernement il y a une complicité entre nos membres il y a un protégé il y a un ministre même une simple question orale c'est donc la démocratie c'est par terre il y a une solution il y a un problème il y a un Congo et comme il y a une élection il n'y a plus rien à faire plus rien à faire même temps au régime il y a un Tiseké à travers Félix Tiseké il y a eu des pêches c'est la même souffrance que le peuple continue dans laquelle il coup il y a eu des pêches et puis le peuple continue il y a eu des pêches il y a eu des pêches il y a eu des pêches Moïse il y a eu des pêches en habite au bazar la catéunion sacré barco qui sa nombre en athée il ya trois sens ce qui soit santé quelques ou que loups révision constitutionnel et saint-maçon référendum populaire ça veut dire que pour que l'on est l'écart il faut référendum et salé alors les lois que référendum et salé il faut m'en réveiller point de fina bichet avec une loi qui déjà est apporteur ya bas germe il ya violation et la constitution mais surtout peut défendre en route c'est pour cette raison que sans mâcher les mots nous sommes contre cette loi d'abord parce qu'elle sera budgétivore les élections ne vont pas se passer avec cette loi là même ce qu'ils a déjà promulgué mais si elle est qui et que ça les maté et ça les maté on ne saura pas aller aux prochaines élections sans les dialogues mais ce qui t'occupe un dialogue est ce qu'elle est au cause à la liste sous la impossibilité à aussi mba penda belle lecture oui c'est ce qui t'occupe un dialogue basse batteur politique ma rône au can co comment il faut faire pour que l'élection est à la bise et ma mission tv le miroir du mort beauté balan d'union soya du bachou 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 bach En fait, il y a une plateforme où elle dit « maman ». Pourquoi « maman » ? Parce que ma maman a mis, qui a mis envers les gens. Je ne sais pas si elle est bien. Mais il y a une autre question. Comment est-ce que ma maman n'est pas une autre question ? C'est ce que tu veux dire. Il y a une autre question. Elle a une autre question. Elle est une grande question. « Maman, c'est le premier ministre. C'est le premier ministre de la Félicité. Le premier ministre, c'est le premier ministre. C'est le premier ministre. Je ne sais pas si tu veux dire. moi critique, moque, n'a pas tant qu'un autre esiste. Et ça, je vous dis, je n'ai pas d'abysso, parce que je n'ai pas mal dit. On est pas mal dit. Maître Odia. Je dis, je n'ai pas mal dit. Je ne sais pas la baux d'abysso. Je n'ai pas mal dit, que j'ai dit que je n'ai pas de l'épicerie. Je n'ai pas mal dit que je n'ai pas d'abysso. Mais je sais qu'il n'y a pas de tristesse. Mais bien sûr, il ya des raisons d'être triste en ambro cas tant au monaco peuple avant d'acquer à zela à corps et fcc cache et poufard il est mon conseil bokeh pp bailly et des pèses la zone au hotel sac et en ont des écans et bloqués bloca qui fonctionne mon yamboka et c'est depuis le mois octobre et année passée à corone et koufi bb consulta chez salemi gouvernement s'y qu'est mais pas ces à l'analyse nini mamma odia ce qui s'engéli nako ta déjà on a pas kéba point et jali ébile pendia pour solo l'amokolo a lelo pas kézali angonde et jali kotiya yo pendia na mouan pas si n'akatiya motema nini pendia peuple congolais a cofiko yoka loko la mouan a critique loko la mouan analyse oyo zali kousala l'objet aux alaiki la katiya ko yi coalition fcc cache et simba kite balobi kabila bloc et aujourd'hui de votre côté tango zali kota la nakatiya yi union sacré nani azali ko bloke pouke président de la république topei union sacré et avancé l'ingapou nanga inyon sacré fondsman nango eza jolation ya constitution mouni tango mokondi ambo ka aji mokondi eza akam mokondi felik ti sekedite mokondi nyon so telke constitution abisyon lengeli ezak ke il fo azala na batu na katia assemblée nationale pou bakko ka ko implemente vision na ye paske nan mokko abisyokongo chef de l'etat azako gouvernete azako renyet se ke fozana bakko laboratoire ya makasi Ope baza ko yo ke la vision na yo O bangonde baza ko exekute Vizyon wana sur le terrain Donc, nan denge o Constitucie lenge li Il fou na kati assemble O zalana ba député O yo baza na obédience na yo Baza ko yo ka vision na yo Baza ko yi kosa de lango Me mou konziam bo ka fe Se ke diakwe la ki ke Parti na yo e zan ba député belete Y depes karatrande député Donk, y fos kwa sa ba aliyans A sali aliyans na FCCK Selon ye aliyans wana E sungi ete Po na atombo lambo ka Se ki e normal Selon ye to o penza Mon lambo ka nyan sa a mona ki Selon ba revendikasyon pe a peub Ba politik baza la toujou na langaj O ba benga a langaj politik Tan mou toa zolo ba yenda Ye beza verite ou bien eza asolo Donk mousou so akonitima Mou to moussou pe a robo ya Me to tse akaka ke eza bongo Ba bloke ye Tan kwa ba bloke Ka constitution Nega ye be ke Hypote zwaneko ki kwa ya A lo binini Fos disoudre asamble Asamblee So kwa disoudre asamble O kwa konvoke Eba e leksha si ka O yko permetre kyo zasko ba député O ba go souna yo na vision Mesi kyo qui a été appelé à la ministre de l'Assemblée nationale. Exactement. Et là, la députée qui a convocé même la ministre de la recherche scientifique, il y a des années où il y a des OVG, l'Observatoire Volcanique de la Goma. Il y a des années où il y a des volcans qui ont été écrits. Il y a des volcans qui ont été écrits. Sept mois. OVG, il y a des gens qui ont été écrits. Mais tellement qu'il y a des gens qui ont été écrits, et comme il y a déjà des gens qui ont été écrits, il y a une complémentarité, une collaboration entre nos membres du gouvernement. Il y a une complicité entre nos membres. Il y a un protégé, un ministre, même une simple question orale. C'est donc la démocratie par terre. Il y a un gouvernement qui a créé un ministre, un ministre qui a créé un IDPS, un INC, qui a déjà été écrits par le pouvoir. Mais il y a un ministre qui a créé un ministre ensemble, qui a créé un MLC, alors que tant que la législature, il y a un ministre qui a créé un opposition. Il y a un ministre qui a créé un ministre, qui a créé un ministre qui a créé un PMRD, qui a créé un FDC, qui a créé un parti. Quelle est l'invile de la législature ? Au-delà de la législature, dans le monde, Il y a un ministre qui a créé un ministre, ce qui a créé un ministre. Il y a un ministre qui a créé un ministre en France, les lobes à l'économie de la opposition et ça dit bon go martin fayou loupe n'a pas eu à la fcc kabila tant qu'on a dit qu'on a dit cette majorité et ça dit bon go majorité où il y a une union sacrée où tu peux jouer oui maman bibi mboka et tambou la anamie beko majorité exa te poumoutoyer aloubina a majorité nana koumissa moukonzian mboka felix sekeli ou bien moutouazana opposition et a wala obi kembo keitambou la biente non tozana moube ko na kati amboka o ba bengi la lua portan statuil d'opposition politik yangon de zotel sapolele majorité ba parti o eza na majorité eza ba parti nini ba parti o eza na opposition eza pe ba parti nini na kati ya lua wana ndi ba lobi ba parti o yo eza na majorité eza ba parti o ba tu na bango ba depute na bango ba zana ba fonksyon te na ba poste ya l'eta me siko ouro yo ka yu 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 sakre ezo lou ba kepe perde aza na opposition e lobi emmese eza na opposition lingo ba nyon so o ba ti kali fidèle na kabila ba zana opposition martè faye loupé aza na kati opposition me ba tu kaka yu 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 parce que c'est incohérent que les partis ont quatre oppositions mais les élus ont quatre majorités. L'ordre politique est bouleversé. L'architecture politique est complètement détruite. La conséquence est que les camarades, les ministres, les députés sont les députés, les députés, les députés et les interpellations. Entre-temps, c'est le peuple qui paye les prix les plus lourds. En tant que structure, la société civile, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui a été un peu une union sacrée qui a été un peu et qui a été un peu facilité le développement. Alors, l'eau, c'est-à-dire qu'il y a des turbulences qui a été un petit peu sur le tableau C'est-à-dire qu'il y a un union sacré. Il y a eau des Rams80, il y a un monde qui a été un autre politique. Il y a eu des plans qui sont plus qu'il y a des teils outils. en dehors il y a beaucoup de gens qui sont là, ceux qui ont dit, est-ce que les gens aient dit, c'est-à-dire que les gens ne sont pas les gens, ils 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 ne sont pas les gens qui ont avancé. La solution, c'est le problème du Congo, et comme il y a eu l'élection, il n'y a plus rien à faire, plus rien à faire. Je ne sais pas si ça, informateur, parce que j'ai déjà fait la députée, c'est le problème, il y a eu la situation, je sais, on a déjà eu la position, Oui, il y a la opposition. Moni, elle, c'est un prénom. Il s'agit d'une déclaration sur la Cire Congo qui nous veut dire que dans le même temps, il est passé le premier de la France. Il y a la politique de la Création. 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 Je ne suis pas dit pas. Il y a la politique de la Création. C'est un peu plus dur que je ne m'enclève. Mais quand il y a la politique de la Création, républicaine. Lorsque Adolphe Mouzit est coordonnateur et est-ce qu'il abandonne l'appréhension de l'opposition républicaine. Si le désordre on a utilisé la majorité dans l'Assemblée, il ne faut pas se limiter. Parce que les règlements intérieurs et à l'Assemblée sont nousÁ l'élevé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cour constitutionnelle, il y a des députés dans le groupe parlementaire. Au 4-6, dans le groupe parlementaire. Mais logiquement, les députés, il ne faut pas modifier le règlement intérieur. Parce qu'il y a des documents, il y a des lois où il n'y a pas de tambour. La 4-6, dans l'Assemblée nationale. Si il y a des ordonnances, il y a des cour constitutionnelles. D'abord, il y a des principes de la séparation et de la limitation de pouvoir entre l'institution. Et cet état de choses, il faut que les députés ne fassent pas le règlement intérieur à SICA. Mais ils ne sont pas sûrs que ce qui est OK, ils ne votent pas l'urne. Peut-être qu'ils n'ont pas la majorité. Et c'est ça la difficulté. L'alliance n'est pas une union sacrée. Et ça n'est pas avant l'élection, pas après. Donc, on dit qu'il y a deux tours. Il y a des élections en 2006. Et il y a des alliances qui se font d'abord avant l'élection. Et puis, l'alliance Moussous et Salemi n'a intervalle. Il y a premier tour, il y a deuxième tour. Après deuxième tour, l'alliance n'est pas une opposition. Il y a des majorités. L'UDP s'a cru rouler tout le monde. Aujourd'hui, la classe politique, il faut comprendre que ceci a été fait. C'est ce qui a lié à Moussous et Salemi n'ont pas la difficulté. Il y a des députés, des députés, des ministres, des ministres, des bimis, tout ça. Et puis, il y a des lois et des comiques. Les ministres n'ont pas la difficulté. Il y a des députés. Il revient sur l'histoire de son gouvernement de guerrier. Il n'y a pas de place de satisfaire aux caprices de quelques autorités morales, que ce soit. Mais c'est une façon de tuer les partis politiques. Et ça va même à l'encontre. Il y a lutte, combat politique. À l'époque, il y a Maréchal Mobutu, parti, il y a qui parti État, les seuls partis. À un certain moment, dans 1967, avec le manifeste Ancelé, le Maréchal Mobutu a dit qu'il y a deux partis, deux camps politiques. Il y a deux camps en France, il y a deux camps en États-Unis. Donc, parti où il y a le pouvoir, il y a une partie où il y a l'opposition. Comme ça, le parti est un peu de pouvoir, soit il y a une partie où il y a l'opposition. Mais c'est Étienne qui sait qu'il y a une partie où il y a un peu. Alors, il y a une partie où il y a deux partis. Multipartisme, il faut et il y a. Il y a un multipartisme, il y a un peu de partij. Il y a des gens qui sont devenus des ministres, des pensants. Ils sont devenus des leaders, ils sont devenus des partis. Ils sont devenus des partis. Ils sont devenus des députés nationaux. Ils sont devenus des partis. Il y a des partis qui font ça, il y a un travail dans l'UNC. Il y a un travail dans l'UNC, il y a un travail dans l'UNC, il y a un travail dans l'ensemble pour constituer l'Union sacrée. Il y a un ministère qui a un parti. Il y a un parti. Il y a un parti qui a un parti qui a un combo. Si tout ça, il y a un parti, il y a un parti où il y a un besoin. Il y a un parti qui a un parti qui a un parti qui a un parti. ni n'y ait que déranger ceux qui m'ont dit que Félix s'entendait à Tshiseke dit « A talisi n'a pas eu le ministre de Tope Bawarior, pas qu'il n'y a pas de cédé, n'a pas de cédé, n'a pas de cédé. » Mais Siko, pourquoi cette phrase-là ? Parce qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils sont partis ou qu'ils sont partis, ou qu'ils sont partis ou qu'ils sont partis ou qu'ils sont partis ? Non ! Parce que la politique, c'est aussi une question de confiance. Tant qu'on décide que ça, c'est qu'ils sont partis, ça veut dire que vous, vous faites aussi mutuellement confiance. Tant qu'on parle, c'est qu'ils sont partis, et là, ce qui est déjà dit, c'est qu'ils sont partis. Si on a dit qu'ils sont partis présidentiels, ils sont partis. Et il y a une cohésion entre les membres du gouvernement, entre les membres qui ont constitué les camps présidentiels ou les régimes, donc l'Union sacrée. Et la conséquence, c'est qu'ils ne sont pas partis. Parce qu'à ce moment-là, ils ont continué le salaire, parce qu'ils ont des avantages liés aux fonctions. Mais le peuple n'est pas qui souffre parce que pour ça, ils ont des avantages. Ils ont des avantages liés aux fonctions. Et ils ont des avantages liés aux sanctions. Dans l'Union sacrée, et les membres qui sont partis, ils ne ont pas besoin de leur endroits. Ils ne ont pas besoin de leur endroits. à propos de la société civile. Comment nous avons-nous un conseil en tant que société civile? Nous avons un conseil qui nous a dit qu'il y a combien de l'Union sacrée et de la violence et de la démocratie. Mais nous avons un conseil et 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 nous avons un conseil parce que le peuple a beaucoup souffert. Nous avons vraiment et nous avons un conseil et nous avons 2,343,000 kilomètres carrés avec autant de richesses naturelles et hydrauliques et des ressources humaines. Donc, un scandale géologique. Mais nous avons un conseil qui nous a profité. Et nous avons un conseil qui est clair que nous avons un conseil et que nous avons une richesse et que nous avons une volonté politique et que nous avons un conseil qui nous a respecté. Nous avons un conseil qui est un conseil qui est un conseil et 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 qui est un conseil. Parce qu'on doit arrêter de confondre l'état de droit et l'impunité. C'est-à-dire ? Ceux qui nous ont un conseil il y a 100 jours. Le programme a 100 jours. Le peuple a un conseil détourné. Ça veut dire que l'impunité ne peut pas trouver la solution. C'est la notion de l'impunité qui est différente de l'état de droit. L'état de droit, c'est un état dans lequel le peuple a joué à ses droits. Quels sont ses droits ? Les droits n'étaient au travail. Est-ce que les citoyens Congolais n'ont pas mis ça là ? C'est ça. Est-ce que il y a des classes dans ses conditions ? Il y a bien. Est-ce que la condition de vie dans la prison a respecté ses droits humains ? Est-ce que il y a des droits humains ? Il bénéficie de la présomption d'innocents. C'est ça, l'état des droits. Mais ces choses-là n'ont pas encore changé. Les mêmes choses que le peuple azakiko décriait sous Mobutu, sous Kabila, même temps au régime, il y a Étienne Tisekedi. À travers Félix Tisekedi, il y a eu des péciales éloignées. C'est la même souffrance que le peuple continue dans laquelle il croupit. Et je me dis que ce qui l'élo, Moïse Katoumbi, a longué l'issue dans la 4e Union sacrée, l'image. Son image, d'abord, je pense qu'elle sera très ternie, même Karalelo, elle a déjà ternie. On ne peut pas comprendre que vous avez été en lobby, en 4e opposition. Quelques temps après, en 4e majorité, il y a eu un travail, il y a eu un Félix Tisekedi. Il y a eu un 4e Union sacrée, mais il y a eu un 4e opposition. Opposition républicaine, pour qu'on retenir et regarder. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a eu un 4e et il y a eu un 4e opposition républicaine, il y a eu un 4e et il y a eu un 4e opposition républicaine. Mais c'est ça le problème. On ne peut pas être à la fois à la majorité et dans l'opposition. Mais pour Moïse Katoumbi, c'est possible. Mais il y a eu un 4e qui peut ternir l'image d'un acteur politique. Et ce n'est pas de l'inconstance dans votre façon de faire. Alors, il y a eu un 4e et il y a eu un 4e Il y a eu un 4e et 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 il y a eu un 5e où on ne sait pas exactement vous êtes au pouvoir, vous êtes dans la majorité, dans l'opposition. On ne sait pas. La solution est à que que la décision est à que le peuple a eu un 4e et lui a eu un 4e et puis, il y a eu un 4e qui va continuer de fonctionner. Dans l'envie de l'élection, on ne voit pas la maître de l'Odiad. Il y a eu un 4e et il y a eu un 4e et il y a eu un 5e et tu as eu un 8e et je n'ai eu un 5e au niveau de la population et il y a eu un 5e et je n'ai eu un 5e et je n'ai eu un 5e pour que vous avez eu un 9e au niveau de l'équité et c'est-à-dire que les dérangeront un peu. Pourquoi ? Les dérangeront-ils, si on dit bien, tel que les débats se mènent, tel que les réseaux sociaux, ils ont dérangé que les dérangeront ensemble. C'est-à-dire ? Tous les deux côtés. Parce qu'ensemble, dans ce moment-là, ils ont des avantages. Ils ont des avantages. Ils ont des avantages. Et la manière dont l'UDP s'appropriait, c'est-à-dire que son adversaire, c'est-à-dire Moïse. Mais bien, soit en tant que société civile, ou bien en tant que parti, tout le temps qu'il peut communiquer, il y a un parti, et bien sûr, la question de la nationalité, de la Congolité, de la loi de Tiani. Aux autres, tous ces autres partis et d'autres forces vives de la nation, qui ont mené le débat républicain, sans que l'on voit beaucoup. Écoute-t-elle ? Non. Et ce qui est-à-dire que la loi, quelque part, est-à-dire qu'il est impartial. Justement. Nous, nous avons mené ce débat sur la loi de Tiani. Et surtout, la loi de Tiani, c'est-à-dire que la loi de Tiani est contraire à la Constitution. L'article n'est pas. Pour que Moutoza a candidat à président de la République, il faut Azala, soit, un Congolais, soit par son père, soit par sa mère. Mais la loi de Tiani et de Lobby, non. Il faut Azala, Congolais, de père et de mère. Donc, tant ou déjà, la loi, il n'y a qu'à contredire la Constitution, c'est anormal. Mais pour que, et les cas, pour que même l'Assemblée nationale ait un débat, il faut réfléchir comment on a une révision constitutionnelle. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays où une loi est contraire à la Constitution. Ça, ce n'est pas possible. À moins que Noël Tchalinda Zolinga ait commis un mot possible. Je comprends pourquoi il n'a pas été voté en 2018. Parce que si c'était le cas, c'est que tu n'as pas dit au Banda, à chaque fois, la loi est contraire à la Constitution. Mais pour que nous, c'est normal. Et ce débat-là, tant ou déjà, il y a des questions essentielles. Parce que ce sont des questions essentielles. Il faut qu'il y ait des loyautés pour la Constitution. Il faut qu'il y ait des pères et des mères pour la preuve de la loyauté. Mais quand on t'oppose, ma cambouille, la constitutionnalité, j'ai même suivi l'ancien ministre, honorable Maio, dernièrement, il va se poser un problème de constitutionnalité. La loi Wana. L'article 10 dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Noël Tchalinda amène sa loi, il dit que la nationalité congolaise est une. Ça veut dire quoi ? C'est contraire à la Constitution. Ce qui est une contradiction entre une loi et la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire la révision constitutionnelle. En article 218, il y a la Constitution des Aux-Sé. Révision constitutionnelle. Révision constitutionnelle, c'est qu'il y a avec ou sans référendum. Pour qu'il y ait sans référendum, il faut que les députés, les sénateurs réunissent en congrès. Trois cinquièmes, ils vont voter que ce soit une révision sans référendum. C'est ce qu'on a vécu en 2011. Dans l'autolongue, il y a deux tours, il y a l'élection à un tour. Donc, les députés, les sénateurs, les favorables, Joseph Kabila, il y a plus d'un cinquième voté, référendum, révision constitutionnelle, sans passer par les référendums populaires. On a mis tout à l'autolongue, avoir tel que les députés, les sénateurs, les sénateurs, les 4 réunions sacrées, il y a 300, 60 et quelques, pour que la révision constitutionnelle, les sénateurs, référendum populaire. Ça veut dire que pour que l'Ouaneleka, il faut référendum et salémane. Mais pour que le référendum et salémane, il faut mongou et belé. Est-ce qu'il faut dépenser belé en bongo ? Alors que surtout, Kabila, en 2011, il a tenu tête à la communauté internationale pour dire que l'élection n'a pas été notée. Comment imaginer que Félix Issekedi, qui est le produit des élections purement congolaises, organisées par le contribuable congolais, et que dans le 2023, il y a un FMI, il y a un Banque mondiale. C'est comme si on a fait un pas en avant et deux pas en arrière. Il faut dépenser une révision constitutionnelle, il faut dépenser un bon en un référendum, ou alors tout voter en l'okakande, il y a un autre contraire à la loi, mais il y a un cas de père et de mère. Mais il y a un cas de père et de mère. Mais il y a un cas d'avantage, il y a un désavantage, il y a un propositions de la loi. Il y a un cas d'avantage. C'est un avantage. Il y a un cas d'avantage. Il y a un cas d'avantage. Le Congo, le Kambamakaka, c'est lui qui est des pères et des mères. C'est un avantage. Mais cet avantage-là doit être encadré. Il y a un cas d'avantage. 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 « Bangonde, ils ont les plus servi la République », ça c'est clair. Alors, si la volonté des Congolais est que seul un président de père et de mère congolais, Azala, votait, c'est une expression populaire. « Ezanango m'a bêté. Mais ce que des avantages n'aient bêté. » « Yali-Bosue, Ezanango. » Parce que pour qu'il y ait le cas, il faut révision constitutionnelle et salaire. Absolument. Mais ce qu'il y a, il y a intérêt pour les Congolais. Il y a une urgence. Il y a une urgence. Il y a une pénaliste. Il y a une urgence. Mais est-ce qu'il y a dit que le gouvernement Samaloukonde, le régime Félix-Sisekédi, et résoudre nos besoins sociaux de base pour les Congolais ? Est-ce que ces besoins-là doivent continuer à attendre ? Parce qu'il faut tout le faire. Le régime Félix-Sisekédi, il y a une urgence. Il faut travailler sur l'Ouawana tout verrouillé pour le président Oubakoyasim. Mais un minute, le président Félix-Sisekédi, il exerce encore son tout premier mandat. Quelle est l'urgence qu'il y a ? Il y a un point de débat et une último mozzarella. Ce n'est pas d'avantage. Il y a un point d'exemple. Pourquoi vous n'êtes pas en train de faire quelque part au Ch embodiment ? J'ai l'air de faire quelque part un ondelle, mais vous venez de quitter l'ignemätté ? Oui, mais ce n'est pas un débat parce que les alliances qui y ont abouti, les unions ne sont pas des alliances sincères. Ceux-là, les alliances sincères, tout ceci, tous ces débats ne pouvaient même pas être engagés. La loi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Nous sommes allés vraiment dans la dérive. La loi, c'est une idée de la loi. L'idée peut venir de quelqu'un, mais il faut travailler dans son parti politique, dans son regroupement politique, dans son groupe parlementaire. Et puis, il y a une expression populaire. Comment on dit en même temps que la loi est sur la dot? 200 dollars, 500 dollars. L'idée peut être bonne ou mauvaise. Ça dépend. Le débat, c'est remmener. Mais tant qu'aujourd'hui, c'est l'idée d'un individu. Mais pour qu'il y ait un poids, le poids Daniel Mbawazad est élu MLC. Mais il doit d'abord proposer ça à la direction de son parti. Le parti est memi en go. Et ça, le débat et ça, l'analyse. On sait que c'est l'idée de l'honorable Mbaw. Mais c'est la proposition du MLC. Mais il ne s'agit pas de l'analyse. peuples. Le débat sur la loi Tchani, ce qu'il y a des conséquences, il y a vraiment et le vivre ensemble, le vivre collectif, il y a des citoyens congolais. Il y en a parmi nous, métissage culturel et salemi, mais il y a des gens qui sont en Congo. Il y a des gens qui ont eu un débat, mais il y a des gens qui ont eu un débat, mais il y a des gens qui ont eu un débat présidentiel, qui ont eu un fonctionnement sur le monde. Mais il y a des gens qui ont eu un débat, cité et Zolo Obama. C'est comme si les Congolais ont eu des pères et des mères qui ont eu un débat sous-congolais. C'est parce que les débats ont été mal menés, ont été mal dirigés, et ils ont dû diviser les Congolais. Et ce qui ne tient pas garde dans ces divisions, et ces divisions, ceux-là ont eu un plan, il y a une balkanisation au Congo, qui ont eu un porte d'entrée et d'ouverture, comme au Congo du Nord, au Congo du Sud, et puis Mboka et Kaboani. Mais du point de vue personnel, il y a ces dix, il y a des lois, toutes les propositions, les lois Tchani et Zalini. Le point de vue, c'est qu'une loi qui déjà est porteur, il y a des germes, il y a de la violation, il y a de la constitution, il y a de la Constitution, il y a de la défendre. C'est pour cette raison que, sans mâcher les mots, nous sommes contre cette loi. D'abord parce qu'elle sera budgétivore. Nous pensons qu'elle est inopportune, parce que le chef de l'État, Azana Noko, a exercé tout premier mandat naïe. Nous pensons aussi qu'elle risque d'apporter division, qui peut être idée, il y a des choses qui sont exagées, mais vu l'inopportunité, vu les conséquences de l'État, c'est qu'elle a créé division et on peut sa bien-té dans cette population. L'État n'a pas besoin d'être un état, mais il y a des états qui sont en train de se faire dans cette République démocratique du Congo. Il y a des états qui sont en train de se faire dans la politique. Ce qui est en train de se faire dans la élection en 2023, il y a des états qui sont en train de se faire dans la opposition, il y a des états qui sont en train de se faire. Déjà, l' annat Lekyijoshi, dans cette naszego, il y a des états où je suis entrain pour les élections en 2023. D'abord, les élections, il faut les nous. Tout ce qui est en train de se faire, les élections ne vont pas se passer avec cette loi-là, même ceux qui ont déjà promédi. Tout ce qui sont les autres. Et comme ça, il y a des oppositions. Il y a des histoires de société civile. Il y a des sociétés civiles qui sont en train de se faire. avec des actions. La force des choses va démontrer que cette loi-là, avant l'élection prochaine, elle doit être modifiée. Dans tous les pays du monde, lorsqu'il est question des élections, la classe politique est toujours pour les préparer. Même sous le bout, il n'y a pas de bulletin, la classe politique s'est retrouvée. La conférence nationale souveraine, même Joseph Kabila, à son tour, l'accord de l'Union africaine, l'accord de la 5e, c'est comme ça que fonctionne un État qui se veut démocratique. C'est comme ça que le vote s'il y a l'électorat, il y a un coup. il y a un coup. Même dans lesquels, il y a un calendrier, il y a un mois 234 à matin, et puis il y a un candidat, il y a un candidat, il y a un이로, il y a un candidat. Il y a un candidat. Il y a un candidat, parce que ce sera très compliqué. Au moins, depuis même l'Ouana Eza promulgué, même depuis qu'on a eu un débat en Assemblée nationale, au moins que toutes les autres forces vives de la nation vont se sentir concernées. La société civile dans son ensemble. Les débats sont menés à quel niveau, à quelle porte il faut toquer, c'est auprès de qui qu'il faut poser des questions. Ils ont eu un débat. Sur le tali même, le parti politique, Martin Fahoul, c'est du bref, mais justement, on ne saura pas aller aux prochaines élections sans les dialogues. Mais ce qui doit être un dialogue, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une élection ? Oui. Ce qui doit être un dialogue, c'est un acteur politique, c'est un acteur politique. Comment il faut faire pour que l'élection soit à la pèse ? Et puis, le dialogue est le problème. Pourquoi ? C'est seulement pour que l'élection puisse résoudre le problème et non créer le problème. Ce qui a l'élection, il a un climat apaisé. C'est-à-dire qu'il a un élection. C'est-à-dire que l'élection ça s'est passé de la même manière. A deux ans. Jusqu'aujourd'hui, il y a un problème. Juste quand elle a été salée, elle a été salée, elle a été salée, elle a été salée, elle a été salée. Il y a eu une rencontre, il y a un dialogue. Malheureusement, par le passé, on a l'idée qu'on a l'idée qu'on a passé. On a passé la poste, on a passé la poste, on a passé la poste, non. l'idée fondamentale il y a un dialogue et ça va rendre consolide la cohésion nationale pour que chaque leader politique a qu'on puisse calmer la troupe n'aille a qu'on puisse calmer la population où on peut croire qu'on aille où on est allé la cahier tu verras que les leaders de ce côté-là on peut citer Vital Kamere on peut citer Baatilou Kwebo il y a un leader Moussous il suffit que ces deux leaders on peut citer Baatilou Kwebo ce sont des leaders d'abord le peuple a eu la cahabango avant qu'il y ait eu la cahabango c'est à cela que servent les dialogues et notre souci est que les élections soient apaisées déjà que le vivre collectif de Congolais et il y a une frange importante la population congolaise où chaque jour iedereen va réclamer dans les réseaux sociaux qu'on peut augmenter que le dice le dit qu'il faut que le teach si ce n'est pas un proposé de l'UDPS. Mais au moins que Jean-Marc Kaboun doit être proposé par l'UDPS. Quand il y a un exemple, il y a un exemple. On aura demandé la unité. Il y a un exemple qui a dit qu'il y a un exemple de l'UPS, il y a un exemple de l'UPS. Il y a un exemple qui a dit qu'il y a un exemple de l'UPS, il y a un exemple de l'UPS. Pourquoi? Il y a Félix Antoine Tisséquet, il y a un exemple de l'UPS qui a dérangé. Et puis, l'opinion, il y a un exemple de l'UPS. Et quand l'opinion pense qu'il y a un tribalisme, il ne faut pas répondre à ce qu'il y a un tribalisme, il ne faut pas répondre à ce qu'il y a un tribalisme. Non, il faut que la classe politique doit maintenant essayer de convaincre, d'apaiser, de tranquilliser, de donner la réponse. Il y a une question à la días pour dire que non, tout le monde pense qu'il y a un critère, par exemple, que la compétence. Il y a tout le monde pense qu'il y a un d'autres critères. Et non, il faut que ça compare. la conséquence c'est que pourquoi non pas parce que les faits sont commis de cette manière là mais parce qu'il n'y a pas de réponse appropriée à la frange de la population qui pensent qu'ils sont marginalisés imaginez déjà qu'en cours de mandat qu'il y ait citoyens congolais qui vont se sentir un peu comme marginalisés tu as réglé le problème tu as un dialogue sans ces préalables là au moins que les élections ne seront pas apaisées alors élection, dialogue le peuple congolais au Azalic-Holanda a bénéficié à Nini Nini a bénéficié à la peuple congolais ce qui est au-delà de la dialogue avant 2023 tout simplement la tenue des élections apaisées la tenue des élections financées par le contribuable congolais c'est qu'il y a déjà au Congo il n'y a pas de Covid-19 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 il n'y a pas d'élection pour organiser l'élection en 2023 logiquement on ne devrait pas en manquer parce qu'il n'y a pas de richesse mais toutes ces questions-là et qu'elle a répondu car à ceux qui classent politique et s'est retrouvés et ceux qui ont discuté le dialogue il n'y a pas de 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 stratégie il n'y a pas de dialogue pour que le peuple congolais s'est soulevé on a vu ça avec qui a participé au dialogue il n'y a cinq ans avec Edem Kodjo il a exigé d'autres élections Joseph Kabil avait répondu favorablement à Bengui Saiki Di Sousou rencontre-na cité de l'OUA mais après il n'a jamais intégré les institutions jusqu'à quand dans un pays démocratique constamment d'abord démocratie et la culture des débats vous allez débattre avec les gens que vous ne vous voyez pas non le sens du dialogue est incorporé dans le cas il n'y a pas de démocratie pourquoi le peuple congolais il n'y a pas de dialogue c'est parce que ça ressort toujours l'idée il y a partage à pouvoir ça ressort l'idée il y a de l'amour or le dialogue c'est ce qui fait vivre la démocratie c'est dans le dialogue que la majorité il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de dialogue l'opposition peut-être il n'y a pas de dialogue et puis vous passez au vote la partie majoritaire des plans il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de dialogue si ce n'est pas ça vous passez il n'y a pas de consensus parce que il n'y a pas de dialogue mais il n'y a pas de consensus il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de dialogue et convaincre la majorité c'est comme ça que vit la démocratie il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de dialogue Absolument arrive à cela. Mais ce qui est votre analyse et votre avis, je vous le pensez par comment vous n'avez pas compris. Je n'ai pas trouvé votre présentation. La première fois, si vous voulez dire, que vous, vous avez mis vos étudiants d'une partie politique, que vous pouvez vous dire votre étude, il faut savoir qu'il est le reste de votre travail. Vous avez mis vos études, vous êtes les études. C'est parce que lorsque vous avez un rencontre, il y a une entière de gens qui en ont dit ça. qui en gros l'idée n'a rien dingo d'amone la qui s'allait réunir toute la classe politique autour de la table mais nous avons tous vécu comment et les canaques ça n'a pas réuni tout le monde au lieu que balidaire pour l'appareil tout le monde selon madame odia ou des noms les politiques nous avons vécu ça et c'est qu'il m'a comme tout au bêta m'a comme à 1960 non non c'est qu'à le bêta m'a souleur de mille vinceau bisouni on s'autozala n'a sougan kote na tangé la yo ba yambi ba confessions religieuses ba yambi tina ba chègue ba mama maraîchère pokolobate ba sangisaki batonio sauté oui mais que nani banane indé ba simbi développement yambouka faut autant retient ce qui est de la classe politique lorsqu'on convoque les consultations au lieu que qu'on interroge ba acteur na ba leader politico kake ba yambi ki moukondi yabba chègue ba yambi ki moukondi yabba maman maraîchère ba yambi ki bakondi yabba moto alors que tous ces gens-là peuvent donner ba ide na ba on a kati yabba parti politique na kati yabba structure à société civile siko ba leader politique na ba leader yabba force vive de la nation de ba memi angoli kolo ta la sikondenguele kanaki on a plus passé le temps a recueillir ba avis des personnes qui ne sont pas décideurs ponambouka et lorsqu'il était question de réunir la classe politique et comme il ba bengisi par exemple ba ta ppade des gens à paukouan a wabi lobi bagoya ba laksa ki mangungu ou moni soukana bakomo bondi la nyon soana et puis au moni ou te ppade et oui et ou yasouté ou parti m'sue lobi et ou yasouté donc consultation à mokondi yaboka et sale ma ki dans les conditions on la conséquence c'est toute une montagne qui a accouché d'une souris et puisqu'il n'est jamais tard pour bien faire nous appelons vraiment son excellence le président de la république félix seke di de trouver l'opportunité de réfléchir sur comment tenir un dialogue avant la prochaine élection to komi na souka ya émission abiso me soki tolobi tosili sa son pour autant tozo avi ya madame odia nani kambo itali ba guerre ou tozali komouna actuellement ba toba kei na ko chargé tatar cardinal ambongo sur son discours tope na omeli nae salaki nangambo ya palais du peuple kardinal ambongo azako représente e guise catholique église catholique et l'ané c'est une structure ya société civile donc c'est une structure qui est proche du peuple qui vit au quotidien la misère du peuple qui réunit en son sein nabatou ya opposition batou majorité à zako réunir toutes les catégories nabakou social donc il y en dé a coquit qu'on a même thermomètre ya roule baké talan niveau ya pauvreté na misère yamboka yango eglise catholique a travaillé en collaboration abakonzi mais c'est pas pour autant qu'il faut a comme accomplice ya abakonzi quand les gens souffrent les gens n'ont pas à manger l'eau potable les athées courant et zate il faut que eglise a l'obanine bambi souba wolo baké fale pa l'obango wana le moment n'ete pa pa l'obango wapi l'église 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 c'est l'église catholique a fait la même chose avec mou boutou avec bak adnan le sou bak adnan malou la c'est l'église catholique a fait la même chose sou kabila c'est l'église catholique qui a fait la même chose qui a fait la même chose c'est pour dire que l'élo au-delà il y a pas structure la société civile neti ou ya bisou n'égez a robotama pémisous souper aux arobotama mais le peuple a le plus confiance en l'église le plus confiance en l'église donc nous devons comprendre que c'est dans l'exercice de sa mission mais il y a une critique que Nino il y a un discours il y a un papa bon mais moi j'avais trouvé que c'était un très bon discours ok et ça qui est un discours c'est un peu polémique parce que tata cardinal à l'obby la meilleure façon d'honorer la mémoire la cardinal est-ce que trouver pardon Monsengo Monsengo est-ce que trouver la solution n'a pas de problème il y a peuple parce que pour les pouvoirs honorer le cardinal Monsengo est-ce que vous avez ni à titre posthume ni à fonction il y a couronnement il y a grand cordon c'est ainsi que avant toute chose à vous remercier tous il y a bien mais il y a qui bien il y a que réfléchir comment résoudre les problèmes sociaux il y a des besoins sociaux de base il y a peuple congolais et pour nous il y a des les choses qui sont dérangées selon vous mais parce que il y a quatre réunions sacrées d'abord la structure qui s'est réunie parce que s'ils se réunissaient il y a des besoins il y a des besoins mais il y a des besoins il y a des besoins il y a des besoins qui sont des besoins mais leoms ils se réunissent mais les besoins et du coup comme on avait dit au début la émission un peu comme les complices et ils ont voulu que même la structure il y a la société civile même l'église est-ce que il y a la même complicité ils ont peut-être pensé qu'il faut faire changer il y a une mission apostolique il a reçu son cadeau mais il a continué le peuple il a continué le souffrance je ne vois pas pourquoi ça devrait déranger et d'ailleurs il y a une interpellation pour le pouvoir et voilà le combat de Mosse Ngo pour la démocratie pour la vérité toutes ces valeurs là pour lesquelles Mosse Ngo a consacré sa vie ce qui est réellement le peuple congolais a bénéficié alors c'est par ici que nous allons mettre un point parce que le positionnement s'éduque positionnaïe s'éduque 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 nous avons déjà un 4e émission l'opposition n'habite s'éduque la position la peuple ce qu'on a dit discours n'habite s'éduque le langage on n'est pas dans la condamnation mais on est plus dans les propositions nous sommes en train de diagnostiquer pas si n'habite s'éduque parce que logiquement on vient de l'alternance nous sortons de la circonstance que nous sommes en train que nous avons un positif logiquement pas si il ne faut pas qu'il y a la Congo mais pas si elles se déconçent les diagnostics si elles se déconçent elles se déconçent parce que nous avons que elles se respectent mais nous avons toutes les cotés les se déconn accessed que la Constitution se décon fruits de la Congo se déconcit les se déconnter des se déconnter la Constitution se déconnter la Constitution Rien n'est respecté. Des ordres, c'est la vie de la nation. Mais par rapport au lendemain de ce mandat, la tenue des bonnes élections. Et ces bonnes élections, il y a des bonnes élections. Le dialogue, la classe politique s'est retrouvé. Tout ce qui a été la fin du mandat. Il y a eu la fin du mandat en 2016. Il y a eu l'élection en 2018. Il y a eu des dauphins à l'écaquité. Parce que le peuple a l'ignoré. Il y a eu respecté le mandat. De la même manière, nous avons deux ans de la tenue des prochaines élections. Nous avons aussi eu l'élection. Il y a eu l'importance et l'utilité. Il y a eu l'élection pour que nous avons déjà jour après jour préparé l'élection en 2023. Merci beaucoup, Maman Odiya. Je vous rappelle que vous êtes présidente de la CEDUC. Et vous avez eu l'élection pour comprendre la position. Vous pouvez comprendre la fin de la émission. Parce que vous avez eu l'élection pour que vous avez eu l'élection. Et vous avez eu l'élection pour que vous avez eu l'élection. Je vous rappelle que vous avez eu l'élection pour répondre à l'invitation. Merci, Maman Odiya. Merci. Et vous avez eu l'élection pour que vous avez eu l'élection. Merci, Maman Odiya. Merci, Maman Odiya. Maman Odiya. Merci, Maman Odiya. Merci à vous. Merci, Maman Odiya. Merci, Maman Odiya. Merci encore une fois. Bye. Sous-titrage ST' 501